Donc, Désirée, on a vraiment une émission très, très intéressante, très riche. Peut-être qu'il y a des thèmes qui sont, des termes qui sont un petit peu complexes. J'aimerais ça, si tu pouvais nous expliquer, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Oui, merci Julie. Dans le fond, l'économie circulaire, c'est un mode de production ou de consommation qui consiste à réparer, réutiliser, rénover et recycler les produits ou les matières premières dans le but d'allonger leur durée de vie utile. Dans le fond, généralement, on parle d'économie linéaire de matière. Donc, c'est là d'où a été créée l'économie circulaire. Parce qu'en économie linéaire, c'est simple, on prélève la matière première, on l'utilise, ensuite on la jette. Après, on recommence, on prélève la matière première et ainsi de suite. Ça fait que ce n'est pas viable dans le temps. Alors que l'économie circulaire consiste à différents niveaux de réintroduire certaines matières, que ce soit juste en réutilisant ou en réparant ce qui ne fonctionne pas, le réutiliser, ou en recycler ces produits ou matières-là en autres produits ou bien de consommation. Oui, c'est très clair comment tu l'expliques, merci. Puis là, on parle beaucoup aussi de synergie industrielle, mais il peut y avoir toutes sortes de synergies entre les entreprises, entre autres. As-tu quelque chose à vous dire là-dessus? Oui, oui. Dans le fond, la synergie, c'est quand même un… c'est très en vogue en ce moment. Oui. C'est un réseau de maillage dans des organisations, des entreprises, des industries qui se partagent des ressources entre elles. Ça fait qu'elles peuvent se partager des ressources, que ce soit en matériel, en termes de bâtiment, etc. Mais aussi leurs déchets. On dit déchets, mais en synergie, les matières résiduelles d'une entreprise peuvent être la matière première d'une autre. Ça fait que c'est beaucoup en vogue en ce moment au Québec. Donc, il y a beaucoup de réseaux, comme on dit, de synergies qui s'échangent des matières, s'échangent aussi de l'eau. Ils peuvent se partager des ressources en eau aussi entre elles. Des camions pour transporter. Des ressources énergétiques entre elles, le transport, etc. Ça fait que c'est vraiment une avenue pour allonger la durée de vie utile des matières premières que nous prenons dans le sol. Parce que comme on le sait tous, c'est son nom renouvelable. Donc, il faut penser durée sur le temps et favoriser l'économie circulaire dans ce sens et la synergie.